Vous avez gardé des contacts entre vous, les uns et les autres ? Vous vous envoyez, vous échangez, les recettes ? Peut-être en train de faire des recettes, mais... Au moins des nouvelles, des photos. Tout à fait des nouvelles, des nouvelles, oui, c'est à fait. Alors, qu'est-ce que vous a apporté cette compétition à l'un et à l'autre, Eric ? Eh bien, écoutez, moi, là, je me suis lancé aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je donne des cours de cuisine chez un ami restaurateur très peur. Et, grande nouvelle, je lance ma propre ligne de macarons, donc 15 macarons inédits. J'entends, donc, que tout est travaillé en duo, par exemple, et que ce soit, je crée macarons, chocolats avec un cœur poulot en caramel, les coques sont chocolat et caramel, une citronnelle fraîche. J'ai 15 macarons qui n'ont, à mon avis, jamais été mis sur le marché, donc je lance ma propre ligne de macarons. Et, autre grande nouvelle aussi, l'office de tourisme de Dunkerque me demande de créer un macaron, donc c'est... Ah, pour la ville ? Pour la ville, voilà, tout simplement. C'est une jolie nouvelle, ça. Voilà, tout à fait. Vous avez un intérêt à réussir, deux intérêts à qu'il soit bon. Donc, le fils de tourisme de Dunkerque aura un macaron, c'est super.